Ça y est, ça fait maintenant deux ans que Suunto l'a annoncé et la fermeture est dorénavant imminente. J'enregistre cette vidéo le 12 octobre et c'est à partir de demain, soit le 13 octobre 2020, que la fermeture du service de Movescount commence sa fermeture. Mais fais-toi-en pas, peu importe la montre de Suunto que tu utilises, elle fonctionne toujours et tu vas pouvoir continuer à t'en servir. Selon le communiqué de Suunto, toutes les activités devraient tout de même rester disponibles, donc si tu es allé revoir tes archives, ça devrait tout rester là pour l'instant, mais quand même, je me dépêcherais à aller faire une sauvegarde sur d'autres services ou sur ton ordinateur si ce n'est pas déjà fait. Ce qui va arrêter de fonctionner, c'est la synchronisation des activités. Donc tu ne pourras plus vider la mémoire de ta montre dans Movescount. Dans le fond, ce que Suunto veut, c'est que tout le monde utilise leur fameuse nouvelle application pour téléphone intelligent. Personnellement, je l'utilise depuis maintenant un peu plus d'un mois, et je dois avouer que je suis surprenamment agréablement satisfait. Je trouve ça dommage de ne plus pouvoir regarder mes activités sur mon ordinateur, mais quand même, l'application est bien faite. Si tu as une Ambit 3 ou une Spartan, c'est quand même vraiment génial, parce que ces montres-là ont des connexions Bluetooth, alors le téléphone et la montre peuvent communiquer ensemble. Ça, ça veut dire que quand je termine de faire une activité, c'est une question de secondes avant que ma montre se synchronise avec l'application Suunto sur mon téléphone. Ça se fait tout tout seul, et je n'ai plus besoin du fameux câble que je dois brancher sur mon ordinateur et attendre que ça se synchronise, et ça prend une à deux minutes. Maintenant, j'arrive chez nous, et ça se fait tout seul. Par contre, si tu as une montre Traverse ou une plus vieille génération de Ambit, bien là, c'est fort possible que ta montre n'ait pas de connexion Bluetooth. À ce moment-là, ça veut dire que tu vas toujours devoir brancher ta montre avec le fameux câble sur ton ordinateur. Si c'est déjà ce que tu fais, l'application que tu utilises s'appelle MovesLink. Cette application-là, MovesLink, ne servira plus à rien, parce qu'elle sert à faire le lien entre ta montre et MovesCount, qui est un service qui est sur le point de fermer ou déjà fermé au moment où tu écoutes la vidéo. Suunto a donc développé une nouvelle application qui s'appelle Suunto Link. Cette application-là va servir à faire le lien entre ta montre et la nouvelle application Suunto pour téléphone. La nouvelle application de Suunto pour téléphone est disponible sur Android et iOS, et se nomme tout simplement Suunto. Tout ce que tu as à faire, c'est de télécharger l'application sur ton téléphone, de te créer un compte, et si tu veux importer toutes les activités que tu as faites sur MovesCount, eh bien, tu peux te rendre dans la section paramètres, le petit engrenage en bas à droite, et te rendre dans la section Connected Services, ou services connectés en français, j'imagine. Depuis là, tu pourras connecter ton compte MovesCount, et ça va automatiquement synchroniser toutes les activités que tu as faites depuis toujours. Ça va prendre quelques minutes, ou peut-être même quelques heures. Tu peux en profiter aussi pendant que tu es là, pour synchroniser ton nouveau compte Suunto à Strava. Si tu es ce genre de personne-là. Personnellement, j'adore Strava. Une fois que tout ça est fait, revenons à la fameuse application Suunto Link pour ordinateur, que je t'ai parlé plus tôt. Donc, comme je disais plus tôt, cette application-là sert à, si tu n'as pas une montre avec une connexion Bluetooth pour ton téléphone, eh bien, cette application-là, sur ordinateur, va servir à faire le lien entre ta montre, ton ordinateur, et les services de Suunto, la nouvelle application, pour que ça se rende dans ton téléphone. Bref, ça a l'air compliqué comme ça, mais ce que ça veut dire, c'est que tu prends ta montre, tu la branches sur ton ordinateur avec la pince, dans Suunto Link, et Suunto Link va s'occuper d'envoyer les informations dans ton téléphone par les internets. Donc, sur l'application Suunto Link, sur ton ordinateur, tu vas te connecter avec le même compte que tu viens de créer sur l'application Suunto sur ton téléphone, et tout ce qui va te rester à faire, c'est de connecter ta montre avec le fil, comme avant, et tout va te être beau. Pour ce qui est des paramètres de ta montre maintenant, donc les points d'intérêt, la configuration de tes activités, les trajets que tu veux faire, eh bien, cette section-là, elle va toujours se faire dans Movescant. Donc, Movescant ferme, mais il reste ouvert un petit peu, pour que tu puisses faire les configurations de ta montre seulement. Donc, en bref, Movescant ferme pour la synchronisation de tes activités. Donc, maintenant, plutôt que d'envoyer tes activités dans Movescant, tu vas les envoyer dans l'application Suunto. Pour ce qui est de la configuration, ça va toujours se faire dans Movescant, si ta montre se paramétrait dans Movescant auparavant. Et si ta montre a une connexion Bluetooth, tu peux la connecter directement en Bluetooth sur ton téléphone. et si ta montre n'est pas Bluetooth, tu vas devoir télécharger Suunto Link pour envoyer les informations de ta montre à la nouvelle application Suunto. Le lien pour télécharger Suunto Link se trouve dans la description en dessous de la vidéo. Enfin, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires en dessous de la vidéo, ça va me faire plaisir. Et je vais probablement faire une suite à cette vidéo-là après la fermeture qui sera disponible ici. Mais enfin, même si ta montre reste bonne et complètement utilisable, peut-être que tu dis que c'est le temps de changer de montre pour pouvoir profiter des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles montres. Si c'est le cas, je t'invite à visiter mes liens dans la description où tu pourras magasiner sur plusieurs sites web les prix des montres Garmin et Suunto. Ce sont les deux seules compagnies de montre GPS que je recommande. Chez Suunto, je recommande les modèles 9 et 7. Tandis que chez Garmin, je recommande les modèles Tactics et la série Phoenix. Enfin voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce en l'air et même t'abonner à ma chaîne, ça va t'aider à mieux me retrouver la prochaine fois que tu vas avoir besoin d'aide. Si tu as une question, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Je lis absolument tout et je vais peut-être même faire une vidéo en réponse juste pour toi. Mais enfin, cette vidéo était gratuite, alors si le cœur t'en dit, tu peux me faire un don avec le lien dans la description. Tu peux aussi venir jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Merci encore. Salut.